bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation des nouveautés chez denim tampons donc voilà c'est encore une très 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 jolie collection vous verrez et vous avez à la fois du thème halloween donc pour celles qui aiment beaucoup scrappé halloween et vous avez également des tampons plus festifs sur le thème de noël et vous avez également des tampons neutres voilà qui peuvent finalement se prêter pour n'importe quelle occasion donc je vais commencer cette présentation par vous présenter les tampons thème halloween voilà moi personnellement c'est un thème que j'aime énormément énormément scrappé et à la suite de la vidéo je vais vous proposer une petite vidéo process pour réaliser une petite boîte que je vais vous présenter tout de suite donc c'est une toute petite boîte trop mimi je trouve pour mettre des petites friandises voilà voilà alors donc pour halloween vous l'avez ici parce que j'ai également commencé mes créations avec cette collection donc vous retrouvez cette magnifique petite souris 7 sur sa citrouille elle est vraiment trop mimi donc vous la retrouvez là au niveau de l'emballage donc c'est le tampon 471 f07 donc au niveau de la taille je pense que hop au niveau de ma main vous arrivez à peu près à voir en hauteur elle fait à peu près six et demi centimètres et en largeur en prenant vraiment tout en compte on va dire cinq et demi donc voilà c'est vraiment une belle taille pour se faire plaisir et pour la mettre en couleur ensuite vous avez également un tampon de fond avec une toile d'araignée je la trouve vraiment super bien fait je ne sais pas ce que vous en pensez et donc elle a pour référence le 471 d01 donc voilà c'est un tampon qui peut vraiment se caser facilement donc pour vous donner une idée il fait cinq centimètres par trois et demi donc voilà pour ce tampon je vais les mettre là ensuite en ce moment je sais pas si vous avez remarqué il y a de plus en plus de petits gnomes et je les adore je les trouve vraiment trop choupi donc là vous retrouvez une petite gnome sorcière donc trop mimi et ce que j'aime bien c'est que vous avez à chaque fois une petite illustration pour voilà vous inspirer pour la mise en couleur donc voilà cette petite sorcière avec sa potion magique donc ce tampon a pour référence le 471 f06 donc vous voyez je l'ai déjà utilisé donc ce tampon mesure 7,5 de hauteur par 5,5 voilà pour cette petite sorcière j'ai également pris quelques tampons de l'an des anciennes collections voilà pour me permettre d'agrémenter un petit peu mes créations donc notamment il y avait ce tampon qui me faisait de l'oeil avec cette citrouille et puis cet arbre mort et les petites chauves-souris voilà je trouvais que c'était vraiment un très beau tampon voilà histoire d'agrémenter un petit peu et de rajouter de la texture donc ce tampon il fait 6,5 6,5 par 6,5 voilà j'ai également pris ce tampon avec trois petites chauves-souris voilà je trouve que c'est vraiment un temporel pour halloween donc vous en avez de trois tailles différentes donc là aussi j'en ai déjà utilisé une donc voilà je trouve ça vraiment trop mimi dans les nouveautés d'ailleurs vous avez une chauves-souris qui est un petit peu plus grande parce que vous pouvez venir l'aquareller c'est d'ailleurs celle que j'ai utilisé pour la petite boîte donc vous avez une chauves-souris et le titre halloween avec une citrouille pour le haut voilà je trouve ce tampon vraiment basique voilà c'est vraiment un bon basique on veut scrapper halloween ensuite de ce que j'ai pris également des anciennes collections c'est cette maison hantée je la trouve vraiment très 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 jolie voilà ça rajoute un petit paysage pour faire un fond de cartes tout ça c'est vraiment très sympa je trouve j'ai oublié de vous donner le numéro des autres donc celui ci c'est le 333 g 09 les petites chauves-souris c'est le 333 c06 et celle qu'on utilisera pour le tuto tout à l'heure c'est le 471 e03 donc là vous voyez il a quand même une belle taille qui fait un peu presque 9 cm on va dire huit et demi huit et demi par sept donc voilà pour les tampons halloween donc vous voyez on est gâté puis bien sûr vous en avez d'autres sur le site là je vous présente une petite sélection mais bien entendu n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique il y a vraiment de chouettes choses encore ensuite nous qu'on va passer aux tampons noël donc je vous ai parlé des petits gnome en voilà une sur le thème de noël je la trouvais trop mimi c'est une petite mère noël avec plein de ballons un peu comme ce qu'on peut retrouver pour les fêtes foraines voilà avec un sucre d'orge un petit sapin voilà je la trouve trop 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 choupi celle ci donc c'est le 472 f05 au niveau des mesures elle fait 9 cm de haut sur 5 et demi donc c'est vraiment parfait pour une carte voilà carte étiquette voilà ensuite un intemporel et j'aimais beaucoup la forme circulaire de ce tampon là donc il y a écrit joyeux noël joyeux noël joie et amour avec une étoile donc ça pour titrer nos petites cartes de vœux je trouve que c'est parfait donc ce tampon mesure 4 cm de hauteur par 5 voilà ensuite alors ça j'adore 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 vraiment les fleurs de coton je trouve ça vraiment tellement joli donc voilà j'étais vraiment trop contente qui en est pour cette nouvelle collection donc la référence de ce tampon c'est le 473 f07 le précédent 473 d04 et donc vous voyez elles ont une taille assez grande donc elles font six centimètres par au plus large 7 et demi et voilà je trouve vraiment le motif magnifique ensuite toujours dans l'esprit de noël l'aspect cocooning petit mug voilà chocolat chaud donc voilà on a ce ce joli ensemble vraiment voilà qui symbolise vraiment enfin moi je trouve en tout cas les fêtes de noël donc avec ce mug plein de chantilly des branches de sapins un petit une petite orange et un sucre d'orge et puis bien sûr une petite étoile puis de la cannelle voilà des petits gâteaux donc ce tampon a pour référence 473 f06 et il mesure 6 cm par 6 voilà très joli tampon je trouve alors ceux qui aiment les casses noisettes je pense vont craquer pour celui ci vraiment je le trouve hyper original avec ses ailes majestueuses voilà je le trouve vraiment magnifique donc ce tampon a pour référence le 472 f06 et au niveau des tailles donc qui mesure 7,5 par 6,5 alors moi qui adore les chats comment enfin voilà c'était impossible que je craque que je ne craque pas sur celui ci il est vraiment trop 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 mignon ce petit chat avec ce bonnet et puis ces rennes de serre sur la tête je le trouve vraiment trop choupi donc ce tampon c'est le 473 c03 et en hauteur il fait cinq centimètres et puis deux et demi avec les moustaches deux et demi voilà je trouve que de par sa petite taille il peut vraiment se caser partout pour justement des toutes petites étiquettes pour emballer des colis ou ce genre de choses je le trouve vraiment parfait et là donc le classique de noël bien sûr le sapin et je le trouve vraiment très très beau je sais pas si vous voyez il ya vraiment plein de petits détails et il a une taille assez grande donc qui fait 7,5 par 6 et c'est le 473 f05 donc voilà pour les tampons de noël donc vous voyez il y en a de très 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 joli et il ya encore ici quelques tampons qui viennent se rajouter alors bien sûr qu'ils font également partie des nouveautés mais qui peuvent vraiment s'utiliser pour n'importe quelle occasion c'est c'est des petits mots vraiment qu'on a envie de caser partout donc notamment vous avez celui ci moment parfait donc c'est le 470 e08 vous voyez ils sont vraiment grands donc notamment pour des pages ça peut être vraiment très sympa il mesure 12 et demi donc voilà sur une page 30 ans typiquement ça fait son petit effet je trouve ici vous avez que du bonheur 470 e06 donc lui aussi donc il est assez grand il mesure 13 cm et enfin le mot ensemble et puis la typographie je la trouve vraiment trop trop belle ça fait vraiment aspect manuscrit j'aime beaucoup donc c'est le 470 des 0 1 celui ci donc il est un peu plus petit comme il a qu'un seul mot il mesure 10 cm donc voilà pour ces tampons la présentation en tout cas des nouveautés de chez denim tampons en tout cas voilà je le répète n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique parce que ça c'est vraiment ma sélection mais bien sûr vous en avez des autres donc voilà je vous invite à aller voir en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous avez un petit chouchou parmi ce que j'ai sélectionné et puis si oui lequel voilà j'adore vous lire et voilà je trouve ça vraiment très plaisant de de pouvoir vous répondre également donc maintenant on va passer à la petite vidéo pour confectionner ensemble cette petite boîte cadeau donc on se retrouve pour la réalisation de cette petite boîte alors pour ça j'ai utilisé un daille boîte mais vous pouvez très bien le en faire une à votre sauce voilà vous avez différents tutos accessibles même pour les débutants donc voilà vraiment faire une petite boîte rapide et facile au niveau de mes dimensions donc elle est assez petite mais en même temps voilà c'est pour mettre des petites criandises donc pas la peine non plus qu'elles soient trop trop grandes ça peut également servir pour faire des petits plantables voilà si vous faites des petits repas en famille ou entre amis pour halloween ça peut vraiment décorer la table mettre ça à côté du verre pourquoi pas mettre des petits prénoms dessus ça peut être très mignon aussi donc là pour cette petite boîte donc j'ai sélectionné des tampons qui soit pas trop trop grand voilà pour éviter que ça mange un petit peu toute la place de votre boîte donc au début je voulais intégrer la petite gnome sorcière qui est vraiment trop trop chou et finalement je trouvais qu'elle allait prendre vraiment trop trop de place au niveau de la boîte après si vous faites des boîtes un peu plus grande je pense que elle saura trouver sa place aussi donc là j'ai tamponné la petite chauve-souris voilà qui a une taille je trouve parfaite pour mon gabarit de boîte et j'aime beaucoup aussi le titre halloween donc là je commence par coloriser ma petite chauve-souris donc dans des teintes de gris là j'ai utilisé un papier mix média donc c'est pas du tout un papier 100% coton mais voilà comme c'était un motif finalement qui était assez simple à coloriser où il n'y a pas besoin de revenir plusieurs fois pour faire plusieurs couches et plusieurs dégradés je me suis dit que voilà un petit papier mix média ferait très bien l'affaire ce qui est important de faire justement quand on est sur du papier mix média comme vous pouvez le voir c'est que les fondus ils se fondent beaucoup moins bien parce que du coup le papier il va tendance à sécher beaucoup plus vite que du papier 100% coton par exemple donc il faut pas hésiter à quand vous voyez qu'il y a un petit peu trop démarcation à retremper enfin renettoyer votre pinceau puis à le réessuyer parce que c'est important qu'il soit quasiment sec sinon vous allez créer des auréoles quand vous allez revenir sur sur comment dire les nouvelles marques en tout cas le nouvel ajout que vous avez fait en termes d'aquarelle donc là voilà le résultat me plaît plutôt bien là la petite boîte je l'ai fermé voilà j'ai utilisé un petit ruban un petit peu aspect shabby enfin c'est comme ça que ça s'appelait l'aspect un petit peu froissé voilà je trouve que ça ajoute un petit quelque chose et donc bien sûr j'ai opté pour une couleur orangée pour rappeler justement les fêtes d'halloween donc là vous me voyez du coup coller le titre halloween je le trouve vraiment trop 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 beau donc ma petite citrouille en orange ça permet également de faire un rappel avec la couleur de mon petit ruban donc vous voyez en quelques minutes seulement vous avez une boîte toute prête pour recevoir vos invités halloween et donc comme président donc negotiator B – Sous-titrage FR 2021